Générique ... Mesdames et messieurs, merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV, un seul grand point en sommaire. Dioncèse de Grand Bassam, le vendredi 21 octobre dernier, s'est ouvert à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville, le cycle de pèlerinage d'Éclerc, avec les curés de paroisse et les responsables des institutions diocésaines. La rencontre a été marquée par plusieurs étapes et rehaussée par la visite de l'ordinaire du lieu, Son Excellence à Mgr Raymond Aoua. Elle s'est achevée par une messe à présider par le révérend-père Victor Huedraogo, vicaire épiscopale du secteur Aboisseau, assisté des révérends-pères Constantin Goebelet, curé de la paroisse Haute, par ailleurs vicaire épiscopale du secteur Bassam, Olivier Kessé, vicaire épiscopale du secteur Coumassi et Gérard Angois, curé de la paroisse, cœur immaculé de Marie de l'Impérial. Le vendredi 21 octobre dernier a eu lieu le pèlerinage des curés des paroisse et des responsables des institutions du diocèse de Grand Bassam à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville, sur le site de la future cathédrale diocésaine. À cette occasion, Son Excellence à Mgr Raymond Aoua n'a pas hésité à apporter son soutien à ses prêtres. La rencontre, dont plusieurs étapes ont fait la quintessence, s'est achevée par une messe présidée par le révérend-père Victor Huedraogo, curé de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, par ailleurs vicaire épiscopale du secteur Aboisseau, ce, en présence de ses confrères. Reporter d'Images à Pierre Richemont, commentaire, Morel Potty. Environ une semaine après la rentrée pastorale diocésaine 2022-2023, le cycle de pèlerinage des prêtres du diocèse de Grand Bassam s'est ouvert le vendredi 21 octobre dernier, passé lui des curés de paroisse et des responsables des institutions diocésaines. Il s'est déroulé à la paroisse Saint-Esprit de Mouquetville, sur le site de la future cathédrale. Après la prière d'ouverture et le mot de bienvenue assuré par le révérend-père Gérard Angoua, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impérial, ce fut au tour du révérend-père Victor Huedraogo, curé de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau et vicaire épiscopale du secteur Aboisseau, de présenter le programme du pèlerinage. M. Patrice Daly, membre de la commission mobilisation des ressources pour la construction de la cathédrale, a fait un point et s'est entretenu avec les pèlerins. Un résumé de son intervention. Sur les 12 mois à venir, nous devons donc boucler les grosses œuvres par la mobilisation, la somme de 1,191,000,000,000. Il s'agissait donc pour nous de présenter la stratégie qui a été mise en place par la commission pour que les curés soient à l'aise dans leur paroisse lorsqu'ils vont parler des mécanismes de mobilisation des ressources au niveau de la cathédrale. Et il y a deux mécanismes forts qui sont en cours au niveau de la cathédrale, au niveau par exemple des paroisses. Le premier mécanisme, ce sont les dons individuels que peuvent faire les paroissiens. Des dons individuels mais qui sont des dons permanents, c'est-à-dire des dons qui se font chaque mois. Ce sont des dons mensuels. Alors pour y arriver, le paroissien va et s'inscrit sur une autre plateforme. Et puis, à partir de là, ils donnent le montant qu'ils souhaitent payer par mois et ensuite le nombre de mois pendant lesquels ils comptent cotiser. Normalement, l'opération est faite sur 12 mois. Il y a également les mécanismes de mobilisation qui sont les mécanismes collectifs sur chaque paroisse. La projection d'Infim et la visite du chantier de construction de la future cathédrale ont été les étapes suivantes. J'ai été vraiment ému de suivre toutes ces activités que nous avons menées en ce jour depuis la présentation des témoignages jusqu'au film réalisé par cette équipe mise en place pour nous aider à mieux comprendre l'évolution des travaux de construction de la cathédrale. Personnellement, cela m'a interpellé et je pense qu'au sorti d'ici, nous allons nous engager encore plus dans la mobilisation pour l'achèvement des travaux de la construction de notre cathédrale. Nous sommes venus au pied de la cathédrale pour voir de près ce qu'il se passe. Et j'avoue que je suis sidéré de l'avancée du travail. Et comme le dit notre thème, je suis un, unité et communion. Beaucoup restent en quoi faire. C'est en étant unis, n'est-ce pas, dans cette dynamique de la communion que nous pouvons fédérer nos énergies pour la réalisation de cette cathédrale. Les pèlerins ont également suivi les témoignages de trois laïcs, M. Rémi Seca et Martin Kakou et celui de Mme Crabé, relatifs à leur contribution pour la construction de la cathédrale. Avant la messe, son excellence Mgr Rémi Awa, évêque du diocèse, venu soutenir ses prêtres, n'a pas manqué de leur adresser un mot. Il revient sur le sens de ce pèlerinage. Nous avons effectivement ouvert une marche avec l'élaboration des circuits de pèlerinage. Et depuis quelques temps, nous travaillons sur des sites particuliers qui ont un sens pour notre foi, un sens pour notre marche commune en tant que diocésien. Après donc la célébration des 125 ans sur ce même site, du jubilé des 40 ans sur le site de la cathédrale, nous voulons inaugurer quelque chose de nouveau. C'est vraiment la mobilisation autour de cette cathédrale qui représente pour nous la terre promise. Là où Dieu attend que ses enfants lui apportent ce qu'ils ont pu trouver comme changement, comme raison de conversion. Alors cette marche-là doit être inaugurée de prime abord par les curés. Le clou de cette rencontre a été la messe présidée par le révérend-père Victor Wodraogo et concélébrée par le révérend-père Constant Digméblé, curé de la paroisse Haute, par ailleurs vicaire épiscopale du secteur Bassam, Olivier Kessé, vicaire épiscopale du secteur Coumassi, et Gérard Angoua, curé de la paroisse Cœur Immaculée de Marie de l'Impérial, en présence de leurs confrères dans le sarcedos ministériel. Sous l'union que le prochain pèlerinage sera celui d'un vicaire du diocèse, il aura lieu sur le même site le vendredi 28 octobre 2022. Au terme de ce pèlerinage dédié au clerc du diocèse de Grand Bassam, nous avons recueilli d'autres propos. Pour moi c'est une joie de retrouver et de voir mes confrères se rassembler ici pour parler cathédrale. Évidemment on dit mais cathédrale, est-ce que c'est un thème de pèlerinage ? Oui c'est un thème de pèlerinage parce que porter la chose, on se rappelle les paroles du Mgr Dacoury qui est rétentie encore dans nos cœurs, qu'on construit la cathédrale dans notre cœur. Si on l'a compris ainsi, ce qui vient après, les dons, les offrandes viennent de façon aisée. Donc moi je suis vraiment très heureux de les voir tous mobilisés ce matin, les aînés les plus jeunes sont venus là à l'appel du Mgr Dacoury pour parler cathédrale, pour construire notre histoire. Oui après l'ouverture de l'année passorale et puis après la célébration des 40 ans de la création de notre diocèse, il fallait que nous puissions ouvrir l'année avec un pèlerinage, c'est-à-dire revenir sur nos pas, là où nos cœurs sont, où nos esprits sont aussi et où nos yeux sont tournés. C'est-à-dire au pied de la cathédrale Saint-Esprit de Mocqueville pour pouvoir repartir de nouveau et présenter en conseilleur ce projet que nous nourrissons tant et depuis des décennies. D'abord un pèlerinage c'est un moment de ressourcement, ressourcement spirituel, mais ressourcement aussi dans la communion. Nous sommes venus ensemble prier d'abord, ça c'est la première chose. Mais comme cette année, avec le message de notre évêque, nous sommes appelés à être unis, que tout soit un, mais communion, unité autour de la cathédrale Saint-Esprit. Et nous sommes là au pied de la cathédrale Saint-Esprit en construction. C'est vrai que nous sommes de temps en temps de passage ici, mais venus ensemble, c'est pour être en communion ensemble. Tous les prêtres, et spécialement aujourd'hui les curés et responsables d'institutions, c'est bon de venir s'imprégner de la réalité. On parle de la cathédrale, on doit parler de la cathédrale. Mais vous ne pouvez pas bien parler de quelque chose si vous ne connaissez pas cette chose-là. Nous avons fait le bilan des travaux. Vous savez que les curés et les parois sont vraiment les dignitaires de notre diocèse. Et c'est sur eux que nous nous appuyons pour réaliser notre projet passoral, mais aussi nos projets de construction. En tout cas, ce sont des acteurs clés. Et c'est dans ce sens-là que l'évêque a voulu bien les réunir au pied de cette nouvelle cathédrale, la nouvelle cathédrale en construction, pour qu'ils s'imprégne de la réalité et aussi qu'ils retournent chez eux, dans leur paroisse, pour mobiliser les fidèles, afin que nous puissions gagner la bataille de la dernière étape. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada